Shalom, shalom, je suis le professeur Joël Kassol, le maréchal de l'Enfédiat d'Anti-sur-C. Aujourd'hui, il est pratiquement, aujourd'hui c'est le 22, le 22 juin, mercredi 22 juin 2016, je viens à peine d'entrer à Budjan, à ma résidence privée d'Abidjan, je viens d'Edigo, j'ai le ministère et tout ça. Aujourd'hui c'est le 22 juin, ça fait pratiquement un mois que je suis sur le sol ivoirien, juste après ma tournée, bien sûr, il y a fait deux mois de séjour en Europe, et pendant cette tournée-là, vous savez ce qui se passait, comme j'étais attaqué, me bandé, attaqué sur les réseaux sociaux, je suis resté silencieux, j'ai fini ma tournée, et la dernière fois c'était à Belgique, et après ça je suis rentré, n'est-ce pas, à Budjan. Quand je suis rentré à Budjan, comme j'ai pour coutume, voilà, c'est pas la première fois de faire le bilan, de faire le point de ma tournée européenne, il y a des questions que les journalistes m'ont posées auxquelles j'ai répondu. J'ai sûrement demandé mes nouvelles, et je suis resté dans mon coin. Bien que les gens parlaient mal, bien que les gens disaient des choses contre vérité, contre ma personne, je n'ai pas osé dire quelque chose, ni à un membre de mon ministère, ni à un fidèle de répondre à quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé à une église, ni à un fidèle, j'ai mis en garde toute personne, parce qu'on était dans un combat, nous sommes dans un combat, et on regardait faire des choses. Donc c'est ce bilan-là. Pendant un mois, je suis resté pendant un mois, c'est vrai que je n'ai pas donné avec mes enfants spirituels de Paris, j'ai posé plainte contre ce monsieur qui me tiffa sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si internet, quand il insulte quelqu'un, quand il insulte, quand il insulte, ça mérite une peine. Voilà, je n'ai rien fait à quelqu'un, et puis la personne prend tout le temps, chaque jour, en tant qu'épisode. Donc c'est cette personne que j'ai convoquée, c'est cette personne à laquelle j'ai posé plainte. Donc je n'ai rien à voir avec quelqu'un, et je ne veux pas que les gens se laissent séduits par quoi que ce soit. Le nom de cette personne est là-bas, là où j'ai posé la plainte, elle est là-bas, bien mentionnée là-bas. Je pense que les choses sont en train de pousser le coup, c'est parce que je suis une autorité quand même, j'ai une église, j'ai ma dignité, j'ai ma personnalité, on ne peut pas se mettre, donc ça c'est les réseaux sociaux en train de m'insulter, en train de rencontrer quoi que ce soit. pour que cette personne ne réponde ses actes. Donc j'ai posé plainte devant la juridiction ivoirienne, et la procédure sur ce coup. Donc je ne veux pas qu'un enfant spirituel se mette dans cette danse. Je ne fais pas des parlas avec des gens, je ne peux pas te plaindre. C'est mes enfants, j'ai aussi une famille, j'ai mes enfants spirituels, qui sont mal à l'aise de voir quelqu'un entendre les diffamés, donc on allait poser plainte. Je me dis des chances, j'ai mon ministère, j'ai mon plein droit de poser plainte. C'est une question de diffamation, et c'est ce qui est fait contre la personne qui me diffare, la personne qui se connaît. Donc je ne veux pas que vous vous laissez séduit par cette personne. Donc bref, je voulais dire coucou à tous mes enfants de Paris, je vous porte franchement dans mon cœur, je n'ai jamais répondu à une provocation de quoi que ce soit, moi mon combat, c'est contre le diable. Je vous porte dans mon cœur, je salue, je vous embrasse, pour l'aide que vous m'avez apporté, et ça je le reconnais, je le dis, pour l'aide que vous m'avez apporté pendant mon séjour au niveau de la France, quand je suis venu en France, vous m'avez apporté des lèvres, je le reconnais, je le signifie, je le dis. Et pour ceux aussi, la Suisse, l'Italie, la Belgique, la Danemark, tous les pays que j'ai fréquentés, merci. Merci parce que vous m'avez aussi apporté, aussi m'a apporté votre courage, un reconfort moral. Donc merci et que vous vous bénissez abondamment. Le combat est continu, effectivement j'ai le moral où, j'ai le moral où, mon moral n'est pas bas. Vous savez, la Bible dit que, confie-toi, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et l'agira. Je recommande mon sort à l'éternel, je lui fais pleinement confiance, je suis convaincu que le Seigneur agira pleinement. Je suis convaincu que le Seigneur agira, donc moi, je continue, je continue l'espoir de compter sur le Seigneur, et je sais que dans sa miséricorde, il continuera, n'est-ce pas, de combattre à mes côtés, pour moi. Voilà, donc, le combat est continu. Mais, merci, ne vous laissez pas celui par quoi que ce soit, je n'ai pas affaire à quelqu'un, c'est celui qui me dit femme, c'est celui, c'est contre lui, j'ai posé plainte. Voilà, je continue, j'ai posé plainte. Et ça m'a permis ce petit silence-là de réaliser, de penser à réaliser le projet qu'on a fait dans Fénina. Donc bientôt, bientôt, je re-naisse pas l'excluité, naisse-moi les bâtiments et tout ça. Le combat, il continue, voilà, donc nous continuons toujours d'évangéliser. La preuve c'est que le mois prochain, à partir du 29 juin, jusqu'au 1er juillet, nous serons à Hiropouria, dans la sous-prépetite d'Hidoku, pour une évangélisation. Dans ce village-là, c'est vit pleinement le lieu de la sorcellerie, où les gens meurent en cascade et des morts bizarres, des morts bizarres, des morts mystiques. Donc la brigade, nous allons nous rendre là-bas en train de pouvoir prier, évangéliser et dire à Satan de laisser les habitants de ce village. Et à part ce village, encore nous aurons d'autres séries de villages que nous allons avoir. Bon, tous les week-ends, pratiquement, je suis à Divo, à partir du ventredi, jusqu'à dimanche, je suis à Divo. Pour ceux qui ont pris des rendez-vous pour les vacances, gloire à Dieu. Voilà, pour dire, je vous parle à mon cœur. Tous ceux de Paris, je vous parle à mon cœur, je n'ai pas de problème avec vous. Voilà, j'ai un problème avec celui, le diable, celui qui m'a dit pas, mais c'est celui qui s'est contre lui, j'ai posé ma plainte. Pas à un enfant spirituel. Ne vous mettez pas, ne vous laissez pas séduire. La personne qu'on est est à son nom là-bas. Voilà, donc c'est contre cette personne qui prend mon nom, qui fait de moi ce qu'il veut, m'insulter, m'insulter à tort, à travers. Je ne suis pas un jouet, donc j'ai posé une plainte devant la juridiction du code du roi et ça suit chez vous. Voilà, donc le moral est très haut. Voilà, je vous embrasse tous mes enfants spirituels de Paris. Je n'ai pas de problème avec vous. Laissez pas séduire par ce monsieur. Shalom.